Coucou, on se retrouve pour un haul à Romazone puisque j'ai encore craqué. Alors bon là j'ai acheté des trucs qui vont vraiment m'être utiles mais bon, en soi je pense qu'on peut tous justifier nos achats, on a toujours une bonne raison d'acheter des trucs. Donc bon, voilà, on va dire que j'ai quand même un petit peu craqué. Donc je vais vous présenter tout ça. Alors vous allez voir avec ce que j'ai acheté, il y a pas mal de petites recettes, notamment deux qui vont arriver très très vite sur ma chaîne. Je vais vraiment faire en sorte de vous publier ça très très rapidement puisque ça va être des recettes un petit peu pour l'été. Donc voilà, comme là je suis en vacances, normalement j'ai plus de temps pour publier. Donc voilà, avant le 14 août, date où je pars en vacances en Corse, je vais en profiter pour publier. On commence tout de suite avec une huile végétale, celle de pépins de tomate. Donc elle est réputée pour être très bien pour la peau, pour donner bonne mine. Et du coup, elle peut servir comme soit pré-bronzage, je crois qu'elle stimule un petit peu, elle est riche en caroténoïdes, je vais y arriver. Et donc voilà, pour un peu donner de l'éclat au teint, mais aussi peut-être préparer un petit peu au bronzage, elle est bien. Mais elle est bien aussi en après-solaire, et c'est justement pour ça que je l'ai acheté, en guise d'après-solaire. Alors j'ai beaucoup hésité avec l'huile végétale de carotte, qui est très très bien aussi en après-bronzage. Mais c'est vrai que l'huile de carotte, je l'avais déjà testée, et celle de tomate, je ne l'ai jamais testée. Donc du coup, voilà, c'était la petite raison pour laquelle je me suis tournée vers celle-ci. Alors qu'est-ce qu'elle sent ? Elle ne sent pas grand-chose. Moi je dirais qu'elle est plutôt neutre, donc pour entrer dans un soin du corps, c'est pas mal, parce que des fois on peut avoir des petites odeurs qui restent sur la peau, qui peuvent déplaire à certains. Là en tout cas, elle a l'air de ne pas trop trop sentir. Alors on va rester dans les huiles. J'ai racheté un incontournable, c'est l'huile végétale d'amande douce. Donc ça c'est une huile, franchement, je vous conseille d'avoir chez vous. C'est vraiment une huile qui convient pour tout ce qu'on veut. Elle est certifiée Cosmé Bio. Celle de pépins de tomate, elle n'était pas bio par contre, mais celle-ci elle est bio. L'huile d'amande douce, elle est très très bien pour la peau. Elle va vraiment avoir une action émolliante, nourrissante, apaisante, protectrice pour la peau. Voilà, elle adoucit les peaux irritées et fragiles. Elle est nourrissante. Elle est parfaite comme support de massage. Et donc moi, vraiment, c'est une huile qui est très très bien, soit pour la peau, vous pouvez en mettre directement sur votre peau, confectionner des laits pour le corps, la mettre sur les cheveux, elle nourrit bien les cheveux. Donc vraiment, une huile passe partout. Et notamment, moi, je l'aime beaucoup, parce que c'est une huile, comme son nom m'indique, elle est très très douce et donc très bien tolérée. Notamment pour les zones un peu sensibles, comme les zones irritées, mais aussi les muqueuses. Moi, je sais, je vous en ai déjà parlé quelques fois, mais en cas de mycose vaginale ou genre de truc, je vais mettre un petit peu d'huile végétale et une ou deux gouttes d'huile essentielle, de géranium ou de lavande, par exemple. Et du coup, moi, j'aime bien, dans ce cas-là, prendre l'huile d'amande douce, parce que je sais qu'elle est très bien tolérée, qu'elle est vraiment faite pour, voilà, les zones un peu sensibles. Donc comme ça, j'ai pas de... Voilà, j'ai rien à risquer. Je sais qu'elle va me convenir. Ensuite, j'ai pris deux huiles végétales. Ça va pas être uniquement pour moi. L'huile végétale d'avocat et celle de ricin. Elles sont toutes les deux bio. Donc voilà, c'est des flacons de 100 ml, comme l'huile d'amande douce. Alors en fait, ce sont deux huiles qui sont particulièrement réputées pour la pousse des cheveux. Donc appliquées en masque capillaire, voilà, sur le cuir chevelu. Mais elles sont aussi très, très bonnes pour renforcer la fibre capillaire. L'huile de ricin, elle est très bien pour fortifier et éviter la casse. Et l'huile d'avocat, elle est aussi très bien pour la peau. C'est un très bon soin anti-âge pour les peaux un peu sèches, voilà. fragile, c'est ce qu'ils indiquent. Donc elle est aussi bien pour les cheveux que pour la peau. Et vraiment, enfin voilà, c'est des huiles qui font partie des indispensables à avoir. Je pense que c'est genre d'huile passe-partout qui convienne un peu à tout le monde. Et moi, en fait, je les ai achetées parce que j'ai notamment deux cousines qui ont très envie que je leur fasse un soin un peu pour la pousse des cheveux. Donc voilà, je me suis tournée vers ça surtout que je publierai les recettes mais plutôt à la rentrée parce que là, je n'aurai pas trop le temps de le faire et de toute manière, je ne leur donnerai qu'à la rentrée donc ça rien ne chasse le soin en avance. Elles, en fait, comme elles ont des enfants en bas âge, elles n'ont pas trop envie justement d'avoir des soins à base d'huile essentielle. Donc je vais plutôt me tourner vers des actifs beaucoup plus doux comme les huiles végétales pour faire mon petit soin pousse des cheveux. Donc je vous montrerai ça donc voilà, ça c'est l'indispensable pour la recette. Alors ensuite, j'ai pris du Dicaprylil Carbonate. C'est un émollient, enfin comment on peut dire un agent de texture. Voilà, il en existe plusieurs que je vais vous afficher à l'écran si ça vous intéresse. En fait, ce sont des phases huileuses ce sont des ingrédients huileux qui vont notamment servir à apporter un toucher sec à vos huiles. Donc elles se mélangent très bien avec des huiles végétales et du coup, ça va donner une texture beaucoup plus sèche. Donc ça, il faut l'utiliser entre 2 à 15%. Donc voilà, dosez dans vos soins. Alors voilà, j'ai choisi celle-ci parce que j'avais déjà testé le coco silicone qui est plus spécifique pour les cheveux. Et du coup, moi j'aimerais bien me faire un soin je vais vous publier bientôt à base d'huile de soucher pour me faire donc un soin anti-repousse de poils pour diminuer la pousse des poils. Et voilà, je voulais faire un petit soin mais pas un soin gras parce que voilà, surtout pour l'été c'est vraiment pas agréable de s'appliquer quelque chose de très gras sur la peau. Donc voilà, j'espère qu'il va me permettre d'avoir une texture qui pénètre très vite dans la peau. Et donc je vous ferai la petite recette très bientôt. Alors ensuite, oui, j'ai pris 2 huiles essentielles. En fait, la particularité de ces huiles essentielles c'est romarin à verbenone et celle de carotte. Et en fait, j'ai acheté ça parce que ce sont des huiles essentielles qui sont très réputées pour le foie. Disons qu'elles vont faire du bien au foie. Et moi, en fait, bon, je l'ai déjà dit plein de fois mais j'ai le foie très fragile. C'est génétique dans mon cas. Donc voilà, je n'y peux pas grand chose. Mais c'est vrai que mon naturopathe m'a dit récemment de faire un peu attention aux huiles essentielles dans mon cas, bien sûr. Parce que voilà, ça pouvait fatiguer un peu le foie. Donc elle m'a dit par contre il y a des huiles essentielles comme celles de citron ou de carotte qui sont vraiment très très bien pour le foie. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en avoir. Alors je vais déjà vous parler de romarin. Le romarin, franchement, elle est très très bien notamment pour les cheveux. Elle va apporter une certaine force aux cheveux. Elle va un petit peu comment dire, intensifier les reflets un peu sombre des cheveux châtains, châtains bruns. Ça ne va pas colorer. Je ne pense pas que si vous l'appliquez sur des cheveux blonds ça va vous foncer les cheveux. Je ne pense pas. Mais en tout cas, ça va intensifier un petit peu le reflet. Donc moi, je n'ai rien contre. Alors je regarde quand même dans mon petit livre que je vous ai déjà présenté. C'est le grand guide de l'aromathérapie et des soins beauté naturelles. Donc écrit par Aude Maillard mais qui est donc un livre de charomazone. Voilà, c'est un peu ma petite bible. Et donc je vois que Romarin à verbenone donc elle est très bien pour le foie, évidemment. Elle est anti-infectieuse donc voilà, ça peut être pas mal aussi pour se soigner. Elle est bien en fait, alors oui, il parle de migraines. Ça peut être bien pour les migraines. Sinusite bronchite et apparemment, niveau beauté, c'est aussi un très bon tonic cutané. Elle est cicatrisante, régénérante. Donc voilà, pour les soins, pour les soins du corps, ça peut être aussi une bonne alternative. Apparemment, elle est bien aussi pour contre l'acné, les comédons, les rides, la peau sèche et les vergetures. Donc pas mal du tout, franchement, ça peut être une très bonne idée. Alors je vais regarder pour la carotte. parce que je vous avouerai que je ne sais plus exactement ce qu'il y avait d'indiqué. Donc outre, effectivement, son action bénéfique pour le foie. Elle m'a beaucoup intéressée parce qu'elle va être revitalisante, cicatrisante, anti-rides et apparemment, elle est très bien pour les peaux sèches et les peaux, vous savez, un peu avec de la coupe rose, de l'eczéma. Elle est aussi bien pour l'acné, pour tout ce qui est lié au vieillissement comme les tâches brunes, un peu quand le vieillissement cutané est dû au soleil, les crevasses. Donc pareil, je pense que pour, vous voyez marqué crevasses, peau sèche, cicatrices, donc je pense que pour un soin, je ne sais pas, une crème pour les mains ou en période hivernale quand on a la peau un petit peu agressée, ça peut être vachement bien. Elle est bien pour la peau terme. Je parlais tout à l'heure de l'huile végétale de carotte, l'huile essentielle, à mon avis, ça fait très bien l'affaire aussi. Donc franchement, je trouve qu'elle est pas mal du tout et je pense que voilà, incorporer dans mes soins ce genre d'huile essentielle, ça ne peut que me faire du bien à moi et à mon foie. Donc voilà, je vais tester ça. Je ne les ai pas sentis en romarin, je pense que ça sent en romarin. Hum, elle sent bon ! Et c'est très marrant parce que vous savez, là d'ailleurs, elle est périmée, donc vous allez la voir un jour dans mes produits terminés, je dis un jour parce que je suis en retard sur mes produits terminés, mais j'ai l'huile essentielle de romarin à cinéole. Et en fait, donc c'est une autre variété de romarin, et bien j'ai l'impression que celle-ci, elle sent encore mieux le romarin, je ne sais pas, enfin l'autre, elle sent le romarin, mais une odeur un peu fade de romarin, alors que là, j'ai l'impression d'avoir un plan de romarin sous le nez, c'est vachement agréable. Et la carotte, bon je ne pense pas que ça ait une odeur de carotte, parce que je ne sais pas, ouais, c'est les graines de carotte, donc à mon avis, ça ne va pas trop sentir la carotte. L'odeur est bizarre. Ouais, c'est un petit peu étrange, je ne peux pas vous dire ce que ça sent, peut-être une odeur un peu terreuse, bon, après ça ne me perturbe pas plus que ça, mais bon, si vous êtes très difficile, peut-être que ça ne vous plaira pas, je ne sais pas, en tout cas, voilà, je vous en dirai des nouvelles. Et alors, le dernier ingrédient, qui a peut-être super bien fermé, j'ai déjà ouvert en fait, c'est en fait, des cristaux de soude, donc en fait, si vous ne connaissez pas, c'est un agent, on va dire, nettoyant, voilà, pour tout ce qui est soins de la maison, nettoyage, au même titre que le bicarbonate de soude, donc moi, le bicarbonate de soude, j'utilise beaucoup au quotidien, mais en fait, j'ai un peu, ça m'a un peu tapé dans l'œil, les cristaux de soude, parce qu'elles sont dégraissantes et détachantes, et alors, qu'est-ce qu'il dit, s'utilise, je n'arrive plus à parler, s'utilise en entretien ménager comme dégraissant, détachant et nettoyant multifonctions écologiques, donc on peut en mettre dans la lessive pour nettoyer les sols, et moi, en fait, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est pour déboucher les canalisations, parce que du coup, moi, je fais un petit mélange bicarbonate vinaigre classique ou vinaigre blanc, voilà, je mets ça dans mon lavabo, notamment, dans mon évier, je laisse un petit peu mousser, et puis après, je verse de l'eau bouillante, mais apparemment, ça, ça a l'air encore plus désincrustant, donc apparemment, on va dire, un demi-verre de cristaux dans les canalisations pour faire couler de l'eau chaude, donc voilà, c'est aussi bien pour récurer les casseroles qui sont super encrassées, donc par contre, attention, c'est bien indiqué, c'est très irritant à l'état pur, donc surtout, bien mettre des gants pour l'utiliser, donc ouais, parce que ça peut vraiment irriter la peau et les yeux, donc faire attention, mais du coup, c'est vachement, c'est vachement sympa pour nettoyer sa maison naturellement. Ben voilà, ce petit haul, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas, je pense qu'il vous plaira le plus, ce sera les recettes qui vont arriver bientôt sur la chaîne, donc je vais vous faire ça très très vite, vraiment, voilà, en attendant, je fais plein de gros bisous, salut !